Le premier cours de l'art du chi que j'ai eu, c'est avec Pierre Bogart, il y a de ça très longtemps. Ça faisait déjà 12 ans que je pratiquais un tai-chi régulièrement, une autre forme. Et le premier cours que j'ai eu avec Pierre, c'est comme s'il y avait eu une baguette magique qui avait comme allumé dans moi toutes les perceptions, des fenêtres, des portes, des ouvertures grandes qui se faisaient en moi. C'est comme si mes 12 ans de pratiques avant avaient placé des choses dans mon corps, dans mes perceptions, dans ma tête, mais qui n'avaient jamais été dites, qui ne s'étaient jamais exprimées. Le premier cours avec Pierre, ça a explosé, comme des feux d'artifice comme ça. Ça a été mémorable. C'est un homme avec une rigueur extraordinaire, mais en même temps, c'est la rigolade toutes les cinq minutes. Et ça fait partie de la qualité de son enseignement, c'est que c'est toujours du plaisir. Et il utilise aussi la rigolade pour nous enseigner. Des fois, on est tout seul, on pratique, on l'entend rire avec un commentaire et ça intègre l'enseignement. Alors, c'est sa particularité à Pierre, c'est d'être capable d'être d'une rigueur extraordinaire et pardonnez-moi de faire le singe, le fou. Bon, c'est à peu près ça. Pierre Bogart, c'est clair, Pierre, c'est mon maître. C'est avec lui que j'ai décidé de faire tout ce chemin-là. Puis ce que j'aime de Pierre, c'est son style d'enseignement, on rigole avec lui, puis c'est agréable. Mais en même temps, il y a une certaine présence qui, moi, me touche. Tu sais, souvent, je fais un bout de chemin avec lui puis je dis, bon, c'est qui, là, qui a fait ça? Là, c'est-tu moi? C'est-tu la présence que j'ai? C'est-tu le travail que j'ai? C'est-tu ce qui dégage? Je ne sais pas. Mais ça, pour moi, c'est vraiment une grande richesse. L'effacement des épaules, l'ouverture des mains pendant le passage du chi. Là, 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 là. qui nous emmène à faire cette recherche par soi-même, de nous laisser le soin aussi de découvrir par nous à travers ces espaces de silence, ces espaces de juste... de laisser porter une parole aussi à travers cette façon de présenter l'art du chi, de travailler le chi. Oui, je pense que c'est un grand-maître qui peut nous apprendre encore beaucoup. Malheureusement, on est nous qui m'en comptons tant pour pouvoir le suivre. La première fois que j'ai rencontré Pierre Beauregard, c'était Immersion 1. et j'ai cru voir l'empreinte d'un grand-maître qui était Vladi Stévanowicz. Puis, j'avais toujours voulu le rencontrer, Vladi Stévanowicz, mais ça ne donnait pas. Puis, par Pierre, c'est comme s'il y avait comme une présence qui se dégageait de lui. Puis, ce n'était pas un maître, ce n'était pas un grand-maître, c'était comme un copain qui se livre, qui est tellement généreux, il a tellement de générosité qu'il se donne à fond pour te faire amener à mieux de te connaître toi. Je trouvais ça bouleversant, cette rencontre-là, avec Pierre Beauregard. Eh bien, c'est un professeur exceptionnel qui sait nous amener avec doigté, même si on arrive avec plein de problématiques ou plein de blocages. Il y a le don de venir démanteler tout ça, surtout par la rigolade. Il y a toujours le doigté quand la tension devient trop, on devient trop sérieux dans le cours puis on veut vraiment très, très bien faire en bon élève pour faire plaisir au professeur puis réussir. Il y a toujours le don avec une petite touche de venir nous faire rire aux éclats pour venir défaire ce qu'on vient de construire pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau à chaque fois. Alors, on est en éternel recommencement. C'est l'inpermanence avec lui dans les cours. Ça nous permet vraiment de pouvoir toucher au chi plus facilement. Pierre est un drôle de numéro. Il est à la fois très drôle et très chiant, comme il le dit lui-même. C'est un prof salaud. Il va être le premier à le confesser. C'est toute la relation qu'on peut avoir avec un maître qui à la fois nous donne beaucoup puis à la fois nous tient à voilà, il y a ça. Non, ça, ça ne marche pas. Non, ça, ce n'est pas là. Et de soi-même être capable d'aborder ça à la fois non pas comme des erreurs ou des problématiques du tapage sur la tête, mais des occasions. Sauf que toute notre culture, toute notre éducation nous fait ah, une erreur, ah, il faut réparer l'erreur. Et ce n'est pas ça, mais ça, ça peut prendre des années à se défaire de ces schèmes-là, de ces attitudes-là. Puis on peut en venir à une relation d'amour-reine avec le maître alors qu'on devrait être juste reconnaissant. Mais malheureusement, ce n'est pas le chemin, ce n'est pas le premier chemin. Le premier chemin, c'est qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi ce n'est pas correct? Qu'est-ce que je fais? Ça fait qu'on est tout le temps là-dedans. Mais dans le fond, c'est pour notre bien, mais sauf qu'on ne le sait pas encore. Moi, ce qui me concerne, c'est mon guide dans la recherche que je fais. La recherche du chi, la recherche dans le tai chi. Oui, c'est un professeur, c'est un maître. Pas seulement enseigner dans le sens d'expliquer les choses, mais les sentir, nous les faire sentir. Sentir ce qu'on ressent, on sent ce qu'il ressent. C'est un échange. C'est plus que de l'enseignement. c'est transmettre oui, des techniques, oui, des sensations, oui, des... une grosse partie de vie. Nous aider à retrouver... vraiment nous aider à retrouver. Prendre par la main sans nous toucher, pour nous amener à des endroits où on ne serait pas capable d'aller tout seul. boum, 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 boum. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Ça doit tenir, ça doit tenir. Boum, boum, Geoffrey. La souplesse n'est pas de la mollesse. Sous-titrage ST' 501 ...